Bienvenue à la station des Réveurs. Bonjour, bonsoir. Ceci est un bref message de la part des fondateurs de la station des Réveurs. Étant donné le climat de confinement, nous avons décidé d'aider la culture à continuer en vous proposant une saison spéciale, entièrement en ligne, avec des concerts, des ateliers, des aventures sonores, des capsules culturelles et bien d'autres. Nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes donc particulièrement touchés par le confinement et n'avons plus aucune rentrée d'argent. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur notre cagnotte Côtizop. Pas besoin de créer un compte, c'est simple et sécurisé. Vous retrouverez toutes les informations en description. Bon amusement et prenez soin de vous. A très bientôt, à la station des Réveurs. On a eu chaud. Pourquoi tu fais quoi ? Parce qu'Angela, tu es infâme. Moi ? Je ne suis pas infâme. Je suis une femme. Alors bienvenue dans la première émission des femmes artistes sont dangereuses, donc c'est mon premier podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes graphistes et nous sommes ici aux Ateliers du Tonnerre. Donc du coup, j'ai autour de moi, enfin autour de la table, j'ai Marine et Pauline et Marine du collectif Bande 2, ainsi que Eleonore et Romane du collectif Forgerie, qui sont à l'initiative de ce beau projet coéducatif que sont les Ateliers du Tonnerre. J'ai aussi avec moi Lauriane Panel du collectif Fémixion et tout droit arrivé de Berlin, Aurélia Magen, alias Sadiquois. Donc peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu du lieu des Ateliers du Tonnerre, en fait, de cette initiative-là. Donc les Ateliers du Tonnerre, ça existe depuis un an et demi, à peu près. Donc c'est un atelier coopératif, participatif ou coéducatif, qui en fait met à disposition des machines d'impression. Donc on a trois, enfin entre autres, parce qu'on a aussi un atelier de gravure. Donc des machines sur lesquelles les gens se forment et après, en fait, les gens peuvent venir imprimer et s'auto-éditer. En fait, c'est un peu pour promouvoir l'auto-édition complètement. Dis-moi Pauline si je dis des bêtises. C'est tout à fait ça. En fait, l'idée des Ateliers, c'est de proposer tout un tas de machines de l'impression à la relure pour permettre aux gens d'imprimer et de fabriquer leurs objets édités de A à Z, d'être maîtres et maîtresses de toute la chaîne de fabrication, de la mise en page chez eux, en passant par l'impression, jusqu'au façonnage, et même jusqu'à la vente, parce qu'au sein des Ateliers du Tonnerre, on a le Paratonnerre, qui est la distro des ateliers. Et donc, on prend en dépôt tout un tas de bouquins qui ont été fabriqués ici pour les vendre en festival un peu partout. Et donc, il y a une délégation qui part représenter l'auto-édition bruxelloise et francophone, parce que ça ne s'arrête pas à Bruxelles. On a des gens qui viennent de plus loin pour profiter des ateliers. Et donc, voilà, on serait parti pour aller sur le plus de festivals possibles, ce qui permet évidemment que tout le monde ne doive pas faire des candidatures pour partir en festival. On a proposé aussi des résidences d'artistes. Oui, il y a quatre résidences d'artistes par an. La plupart du temps, ce sont par candidature, enfin, on lance un appel à projet. C'est des résidences d'impression, de fabrication, et non pas des résidences de création. C'est-à-dire que les gens arrivent avec déjà une proposition déjà bien construite d'un bouquin qu'ils voudraient imprimer. Et on a ici trois types d'impressions différentes. Et voilà, donc toutes les machines sont à disposition des résidents, aux futurs résidents. Et du coup, toi, Lauriane, qui a fait justement une résidence ici avec le collectif Fémixion, comment tu as connu en fait les ateliers du Tonnerre et comment ça s'est passé au final, cette résidence ? Je connaissais de nom. Et puis après, je ne sais plus que c'était Morgane de mon collectif Fémixion qui a vu et passé l'appel à projet. On a candidaté. Et voilà, on l'a eu. Mais je pense que quand on est venu pour vous rencontrer... Moi, c'est la première fois que je venais ici, en tout cas. En même temps, je suis à Bruxelles depuis pas longtemps. Mais voilà, c'était un bouche à oreille, disons. Et la résidence, c'était trop bien. Enfin, c'était vraiment hyper stimulant d'être dans cet endroit, déjà. C'est un peu le champ des possibles à toutes les machines quand on arrive et qu'on peut expérimenter. Et puis, un des buts du Tonnerre, c'est vraiment d'être un lieu central sur la scène de la microédition qui est... On est à Bruxelles, on est dans le pays de la bande dessinée aussi. Et la volonté des ateliers, c'était de créer un lieu ressource pour tout un tas de créateurs qui travaillent sur le champ large de l'édition, de la microédition, donc de la BD à l'illustration, en passant par le texte, en passant par la passion façonnage, enfin, tout un tas de pratiques liées à la microédition. Et c'est aussi, dans la coéducation, un lieu ressource pour... Il y a plein de gens qui se croisent et puis c'est là aussi qu'on peut parler contrats, clients, voilà, des trucs qui sont pas... Enfin, qui sont directement liés à la création, à nos métiers en général, et qui sont... Voilà, ça permet d'échanger, en fait. Justement, j'insiste sur ce terme, comme tu dis, de coéducation, parce que j'ai l'impression... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais retrouvé ça nulle part et c'est la première fois que je vois ça, aussi que vous formiez des gens, en fait, aussi sur ces machines-là, mais que les gens soient aussi capables de s'entraider. Parce que tu me parlais aussi de beaucoup d'entraide entre les gens, que c'est un peu un safe space, c'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour s'écraser ou... Mais justement, pour travailler ensemble et que, justement, t'as pas forcément vu de preuve de sexisme, en tout cas ici, sur les machines, entre les personnes, il n'y a pas trop d'animosité, il y a plutôt de l'entraide. C'est le but. Enfin, on est évidemment tous en... Enfin, tout l'atelier fonctionne sur la confiance parce que... Nous, on est tous bénévoles. Ça, il faut insister sur ce point-là. Personne n'est payé. On est une équipe d'une vingtaine de personnes et on n'a pas le temps de... Enfin, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être derrière chaque personne qui vient imprimer, qui vient couper un truc. Et donc, toute la formation qu'on fait pour rendre les gens autonomes sur les machines et dans le lieu, c'est aussi... Tout est basé sur la confiance. On explique aux gens où sont rangées telle ou telle chose. On explique... Voilà. Donc, comment fonctionnent les machines et aussi comment faire son devis. C'est-à-dire que les personnes viennent en toute autonomie après imprimer leurs trucs, fabriquer leurs trucs et viennent vers nous pour payer. Mais c'est eux-mêmes qui ont fait... Voilà, qui ont fait leur facture, etc. On ne contrôle pas tout ça parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens... On n'a pas l'énergie, on n'a pas les moyens financiers, matériels, de personnes, etc. Et donc, ça ne peut marcher que sur la confiance. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que la coéducation fonctionne. C'est que... À mon avis, les gens comprennent ce truc-là, que les ateliers du tonnerre, c'est un outil pour eux et que s'ils ne jouent pas le jeu, ça ne peut pas marcher. Donc, ce serait dommage de perdre ces trucs-là. comme dit Pauline, on a tous... Enfin, cette vingtaine de personnes qui est autour du tonnerre, chacun a ses spécificités. Et donc, en formation, on explique bien aussi aux participants qu'on ne connaît pas tout et en fait, il faut qu'ils apprennent avec nous. Et en fait, si tout le monde apprend quelque chose, on le met en commun pour pouvoir apprendre parce qu'on n'a pas d'effort, on n'est pas imprimeur. Et c'est vraiment parce que tout le monde vient apporter une toute petite goutte dans cet espace qu'on commence à avoir des connaissances sur nos machines, à savoir comment elles réagissent après plein de tests. On n'arrive pas avec sa clé USB, on ne repart pas une heure après avec le travail imprimé. C'est vraiment un espace où on vient apprendre soi-même, apprendre pour les autres et apprendre avec les autres. Pour que ça fonctionne, on a mis en place énormément, je pense, d'outils aussi, qui sont des outils pour que l'autogestion marche. Donc, il y a ce classeur problème-solution. Donc, à chaque fois que quelqu'un rencontre un problème et qu'il trouve une solution, on l'espère, il doit le marquer dans le classeur et ce classeur est à libre disposition de tout le monde qui passe par l'atelier d'impression. Et donc, ça leur permet aussi, ça permet aussi que toutes ces infos et toutes ces trouvailles ne soient pas perdues, qu'elles soient stockées dans plusieurs archives. Donc, il y a un classeur par machine et on peut l'utiliser à sa guise. Et peut-être que le permanent qui est sur place à ce moment-là ne sait pas exactement ta solution, mais il va t'aider à trouver dans le classeur la solution trouvée par d'autres ou appeler quelqu'un qui peut-être saura. Et donc, ça circule vachement comme ça. Après, il y a différents outils mis en place. Du coup, Aurélia qui vit à Berlin et travaille à Berlin en tant que graphiste, qui ne connaissait pas encore les ateliers du tonnerre, qu'est-ce que tu en penses de ce genre d'initiative ? Parce que forcément, avoir la maîtrise en tout cas de A à Z jusqu'à l'impression de son art, qu'est-ce que ça change ? Du coup, moi, je n'en avais pas du tout entendu parler. C'est à l'occasion du podcast que Julien m'a raconté le concept du tonnerre. Je dois avouer que je n'ai vraiment jamais entendu parler d'un système collaboratif, communautaire où chacun participe. Et en fait, le fait de pouvoir faire tout le processus de soi-même, je pense que ça apprend énormément. Et aussi le fait de partager les locaux avec d'autres personnes et d'autres projets et de voir ce que chacun fait. Ouais, parce que moi, je me rappelle pendant mes études, du coup, c'était vraiment aller chez l'imprimeur, donner un PDF, sûrement mal fait d'ailleurs, une perte de temps. Et je pense que c'est un métier qui est très technique aussi. donc ouais, non, c'est un super projet. C'est un super projet et j'aimerais qu'il y en ait plus souvent et dans deux ans. Parce que du coup, ici, il faut le rappeler, autour de la table, vous avez toutes plusieurs casquettes. Vous ne faites pas que les ateliers du tonnerre, vous n'êtes pas que graphiste en fait. Vous êtes aussi bédéiste, illustratrice et d'ailleurs toi aussi, Pauline, tu travailles aussi à la radio, sur Radio Campus. Du coup, moi, j'aimerais parler de la notion de collectif. Est-ce que ça a joué, en tout cas en tant que femme, à la sortie de vos études ? Est-ce que vous avez ressenti en fait ce besoin de former un collectif avec d'autres femmes ou d'autres hommes aussi parce que vous avez un collectif mixte ? Est-ce que votre parole a plus d'impact en collectif et votre ressenti en fait ? Après, moi, j'habite à Berlin depuis trois ans et je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment rencontrer quelqu'un avec qui j'aimerais commencer à travailler au nom d'un studio ou d'un collectif. Mais du coup, j'ai eu l'occasion de le faire pour la première fois pour une exposition qui était à l'Institut français à Cologne. Et en fait, j'ai travaillé avec une amie à moi que j'ai rencontrée à Berlin et qui est en design de mode et donc on n'est pas du tout dans le même... En fait, on est dans le domaine du design toutes les deux mais elle est encore dans ses études et moi, je travaille depuis trois ans et donc moi, je fais du design graphique et elle fait du design de mode et en fait, là où on s'est retrouvés, c'est qu'on peut travailler ensemble même si on ne va pas travailler nécessairement le tissu ensemble ou le vêtement. En fait, rien que par la transmission d'idées et en fait, on a monté un projet du coup, féministe, donc une exposition qui s'appelait Être vivante, Être superbe, Être pouvoir où on demandait la question qu'est-ce que ça signifie en 2020 d'être une femme dans la société actuelle et en fait, cette idée d'exposition, elle s'est faite par tout simplement la conversation entre nous deux où moi, je n'aurais pas forcément eu cette idée-là et du coup, on a mis en place dix interviews de femmes très différentes dans des milieux artistiques mais qu'on a choisi de façon plutôt aléatoire et en fait, c'est important pour nous d'avoir aussi un spectre très différent de carrière, de profil, d'âge, d'ambition, aussi d'activisme parce qu'on n'est pas toutes actifs sur les mêmes points, on peut être aussi plus passifs et du coup, la seule expérience que j'ai eue en tant que collectif disons, c'est cette exposition-là et ça a apporté énormément et à deux, on est plus fortes et même à plusieurs encore, pas besoin d'être que deux et je pense que ça permet d'avoir plus de poids et plus de force en tout cas dans ce qu'on avance donc je pense qu'un collectif c'est un bon outil, un très bon outil. Et c'était reçu comment justement de la part des institutions quand vous avez candidaté à l'appel à projets ? Est-ce qu'ils favorisaient plus les collectifs ou pas ? Pas nécessairement encore une fois, je pense que là, en l'occurrence c'était l'Institut français en Allemagne du coup donc je pense qu'ils étaient intéressés d'avoir quelqu'un qui est une nationalité française, un artiste de nationalité française histoire de faire le pont entre l'Allemagne et la France justement dans cette amitié franco-allemande et je pense que toute institution culturelle est plutôt enclin à recevoir un collectif justement je pense que ça a plus de pouvoir peut-être ou de rationalité Moi le collectif je l'ai vu aussi enfin il y a un côté survie aussi à la base du collectif parce qu'avec Marine on a monté bande 2 après nos études on a toutes les deux fait des études d'art quand tu sors d'une école d'art et que tu comprends que personne ne t'attend tu t'allies les forces et effectivement ce que tu disais de s'associer à quelqu'un qui n'a pas le même caractère que toi la même manière de travailler qui n'a pas les mêmes forces ça te permet de rayonner sur beaucoup plus de choses et après la mise en place d'un collectif n'est pas toujours évidente je trouve où là dans notre expérience en duo avec Marine au début il y a eu pas mal de pas de conflits parce qu'on n'était jamais dans le conflit mais voilà on était dans la discussion animée on n'était pas d'accord sur les choses et donc il faut ça met du temps aussi de trouver un équilibre dans le collectif que chacun trouve sa place ça je pense que c'est un bah oui ça met du temps parce que déjà il faut savoir toi te connaître savoir sur quoi mettre tes forces etc et là avec le temps avec Marine maintenant on a fondé bande 2 en 2015 oui c'est terrible ça fait 5 ans mais c'est vrai que je pense qu'on a mis une bonne année peut-être à trouver à trouver un équilibre à savoir comment répartir les forces oui et en fait finalement comme tu dis ça a été beaucoup de conflits entre guillemets parce qu'on s'est jamais vraiment engueulé mais finalement on se complète énormément enfin c'est un peu ce que je disais toi t'es quelqu'un qui est très organisé moi pas du tout enfin il y a des choses où voilà on se on se complète et vous l'avez vécu comment vous parce que vous êtes aussi un couple collectif Romaine et Léonore alors comment on l'a vécu je pense que on a fait la même école on était dans la même classe et quand on est sortis après notre master je pense qu'on avait d'abord un projet j'ai absolument pas pensé au fait de je vais créer un couple avec Romaine ou je vais créer un collectif avec Romaine c'est un peu venu une effervescence d'idées on va faire ça on va faire ça puis en fait comme quand tu sors de l'école tout d'un coup t'as comme un grand vide où on t'est censé tout savoir mais en fait tu sais rien et donc il y a eu beaucoup de renseignements administratifs où on s'est beaucoup épaulé et de fil en aiguille en fait on a atterri chez Zoom Jeunes du coup le BIJ le bureau international de la jeunesse de Bruxelles où qui nous a un peu aidé finalement à fonder ce collectif qui à la base était juste deux copines qui ont envie de créer un truc et donc après je sais pas comment tu veux rebondir mais voilà après genre comment on travaille ensemble je pense le collectif il s'est créé un peu naturellement et on a vite enfin je pense on a vite dit putain faut qu'on s'écoute parce que sinon on a deux caractères on a plein d'idées beaucoup mais comment on canalise ces idées et en fait faut d'abord qu'on s'écoute et qu'on arrive à faire ce ping-pong je pense que la communication c'est quelque chose que enfin voilà à la fin de nos études on avait plein d'envies plein de projets on savait pas par où commencer du coup on s'est dit qu'on allait le tenter à deux mais vraiment la communication c'est quelque chose où on a dû y travailler parce que évidemment on n'est pas toujours dans la même humeur chaque jour de l'année ni dans les mêmes angoisses et voilà et donc il faut apprendre à gérer et oui on devait absolument trouver un terrain où on pouvait se dire qu'on devait tout dire à l'autre sur les craintes sans que l'autre soit forcément se sentent vexés ou agressés donc il fallait travailler sur la notion de parole et donner du temps de parole à l'autre s'écouter et ça c'est je pense c'est 50% du fait que le collectif fonctionne parce que le projet on l'aime on le porte et on va se battre ensemble pour le fait de le faire exister mais au-delà de ça la communication et le dialogue est un terrain qu'on a tout le temps envie de remettre en question et en l'occurrence nous on a travaillé aussi avec enfin on a un collectif mixte on invite aussi des hommes à nous rejoindre pour créer et ça change évidemment la relation quand on est à deux et puis qu'on invite une tierce personne ou d'autres personnes on est aussi obligé de retravailler la dynamique le dialogue les échanges et ça crée parfois des déséquilibres on doit constamment y retravailler parce que vous êtes vraiment un grand collectif quand même vous êtes 20 personnes un collectif mixte et alors que vous étiez chacune en fait des collectifs de femmes comment s'est passée en fait finalement la transition au début quand vous avez quand vous êtes mis à 20 autour de la table et qu'il fallait justement faire quelque chose enfin en tout cas faire avancer le projet comment vous avez pu vous intégrer dans ça quoi dans cette grande discussion au tout début en fait c'était mixte on était trois femmes et deux hommes à mener le projet moi j'ai pas que des souvenirs simples du début parce que c'est aussi la première fois qu'on travaillait avec Marine on faisait partie de ces cinq là nous on avait déjà l'habitude de travailler ensemble on se connaissait on savait comment mener des discussions à deux mais c'est vrai qu'avec trois nouvelles personnes t'as trois nouveaux égaux qui rentrent en jeu et donc comment comment dialoguer avec ça et au départ on était quand même pas d'accord sur plein de choses sur la philosophie du projet sur ce qu'on avait envie pour le lieu enfin voilà il y a eu plein de de discussions assez animées et puis l'équilibre c'est trouvé enfin on a trouvé un équilibre par la suite mais au début moi j'ai pas des souvenirs simples de la mise en place de ce collectif là et notamment je pense parce qu'il y avait des hommes et que moi personnellement j'avais assez peu l'habitude de bosser avec des mecs quoi ah c'est marrant moi je l'ai pas vraiment vécu comme ça moi je je pense que je te rejoins plus sur cette idée où on avait pas forcément les mêmes envies pour le lieu et c'est vrai quand tu Romane quand tu disais c'est 50% de discussion là clairement c'était 90% de discussion et 10% d'avancée je crois que c'est aussi pour ça que enfin moi aussi je l'ai pas très bien vécu c'était vraiment réunion sur réunion tu passes 3 heures à parler de tout de rien après je sais pas si c'est parce que ouais moi je pense pas qu'il y ait eu en tout cas de sexisme ou de choses comme ça ah non non pas du tout dans ce sens là moi je le disais plus dans le fonctionnement ou je pense que dans l'organisation des choses par exemple on n'a pas la même manière de on avait pas la même manière de s'organiser non par contre il y avait pas du tout enfin j'ai jamais ressenti de sexisme ah oui non absolument pas je pense que ce respect qu'il y a aux ateliers du tonnerre il est assez impressionnant par rapport à tous les projets en fait nous quand on est arrivés avec Forgerie donc c'était moi qui rejoins l'équipe puis après j'ai dit à Romane de me rejoindre et finalement on est arrivés en tant qu'un peu Forgerie au tonnerre au-delà de hommes-femmes je pense dans les collectifs il y a quand même un truc de genre le projet qu'on veut véhiculer dans chaque collectif et comment tu parles de celui des autres comme il y a cette distribution du tonnerre enfin du coup ce paratonnerre qui va sur les festivals différents tu as vraiment un truc comment tu parles du projet de l'autre parce qu'en fait tu vas peut-être t'amener à le vendre à en parler à le partager et donc il y a un truc d'écoute et d'échange qui se crée plutôt bien au tonnerre après il y a des grandes gueules il y en a qui parlent plus fort que d'autres il y en a qui qui sont plus les petites mains dans l'organisation qu'on oublie des fois un peu et il y a des trucs qui se régulent au fur et à mesure enfin voilà il y a toujours il y a des aléas quoi au collectif mais en tout cas c'est un gros collectif de collectif qui marche très bien Toi Lauriane qui est dans le collectif Fémixion donc entièrement féminin donc est-ce que enfin quel a été au final comment vous êtes rassemblée autour du collectif vous êtes quatre c'est ça ? Il y avait ma colloque il y a ma colloque Laureline moi je venais d'arriver à Bruxelles et elle était elle est amie avec Morgane une autre membre du collectif qui elle est illustratrice et qui s'était inscrite au festival international de la bande dessinée au Bunker et qui qui avait envie de faire un truc qu'avec des meufs et en collectif et donc qui avait aussi contacté une autre pote à elle qui s'appelle Marie donc on s'est retrouvées réunies toutes les quatre à boire un café avec Morgane qui a dit ouais je vous ai invité parce que venez on fait on fait une publication pour cet événement là j'ai réservé une table quoi et en gros de fil en aiguille ça c'est on s'est dit ouais ok on a dit on part on a envie de faire de la science-fiction mais bon on n'était pas enfin c'était assez expérimental c'est à dire que on n'avait ni l'une ni l'autre était avait déjà beaucoup planché sur de la science-fiction mais c'était une envie quoi et donc on s'est mis on s'est dit on va monter ça on va essayer de faire intervenir que des meufs parce que c'est devenu des discussions très féministes où on s'est dit c'est vrai ça genre dans le paysage de l'édition et surtout de l'auto-édition on voit beaucoup des mecs on voit beaucoup des collectifs de mecs on dit vas-y on fait un collectif que de meufs du coup justement tu dis que dans l'auto-édition la micro-édition on voit pas beaucoup d'édition féminine que c'est plutôt un milieu masculin est-ce que vous en tout cas vous tous autour de la table est-ce que vous avez ressenti ça même en sortant des études parce que j'ai l'impression qu'en tout cas dans les formations on voit dans les écoles qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans les écoles mais est-ce qu'il y a vraiment une vraie parité au final à la sortie de la formation est-ce que vous avez ressenti le besoin de vous mettre en tout cas en collectif pour de vous venir d'une seule voix pour faire parler les femmes je pense qu'il y a plus de femmes même que d'hommes en école d'art en tout cas oui c'est sûr mais en fait je pense que les mecs par notre éducation genrée de nos sociétés ont plus confiance en eux et donc hésitent beaucoup moins à lancer des choses à essayer des choses à ils cogitent moins ils se posent moins de questions en fait qu'une femme je pense sur comment je vais être reçue comment est-ce que ça va marcher est-ce que vraiment je prends le risque d'essayer ça etc et je pense que le collectif de s'allier en collectif de femmes ça te donne la force de dire bah ok on est deux et donc essayons parce qu'on est deux et du coup on est deux ou plus ça s'est fait un peu sur un concours circonstance en fait qu'on est monté bande 2 avec Marine comme maison d'édition mais il y a quand même aussi le côté que quand tu bosses à plusieurs c'est plus fun enfin c'est aussi tu répartis la charge de travail tu enfin c'est plus rigolo quoi t'as quelqu'un à qui parler enfin nos séances de travail avec Marine on met de la musique hyper bitchy et puis on a poncé tout le Beyoncé et je pense que ça rejoint un peu enfin moi je suis très attachée aux espaces non mixtes sur des festivals non mixtes ou des lieux de parole non mixtes parce que je pense que c'est là que en tant que femme notamment on prend de l'énergie on prend de la force on prend de la confiance en soi dans des espaces où ça on sait c'est quand même très glopin quand t'es dans une assemblée mixte on sait que les hommes enfin ça c'est il y a des études sur ça enfin c'est prouvé que les hommes ont un temps de parole bien supérieur à celui des femmes et donc dans des espaces non mixtes dans des collectifs ou autres assemblées tu prends de la force tu sais que ta parole va être écoutée tu sens que ta parole aura autant de poids que la parole de n'importe qui chose que tu ne ressens pas forcément dans un assemblée mixte Aurélia vu que t'as fait cette exposition collective t'as donné la parole en fait à des femmes quelle a été au final ta démarche pourquoi tu as voulu légitimer cette parole quelle était ton envie le fait d'interviewer 10 femmes en fait ça nous a juste permis aussi de mettre un peu de côté notre vision à nous des choses et de juste donner un micro comme on fait là aujourd'hui et de juste dire ok on a plusieurs questions à poser c'est des questions qui sont très larges très vastes il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de mauvaise réponse et on veut juste sublimer en fait toutes ces caractéristiques différentes que chacune a et ces personnalités qui sont toutes incroyables et en fait ça a été hyper enrichissant j'ai fait un projet qui était mais super enrichissant le fait de s'intéresser à d'autres gens à d'autres femmes et puis on leur a posé des questions du coup c'était sur la question de pouvoir donc on a demandé pour commencer quelle était la définition du pouvoir et donc souvent la réponse était la transmission d'un message d'une idée quelque chose à communiquer et ensuite on leur demandait donc dans la société aujourd'hui dans laquelle tu vis en 2020 surtout avec la nouvelle décennie qui vient de commencer qu'est-ce que t'aimerais changer qu'est-ce qui te correspond pas à toi à ton combat tous les jours à ce qui te passionne ce qui te fait vivre ce qui te fait te sentir vivante et en fait beaucoup ont répondu que l'éducation c'était quelque chose qu'il fallait changer aujourd'hui que finalement on pouvait pas construire sans avoir des personnes éduquées autour de nous et je voulais revenir là-dessus sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au tonnerre par exemple le concept enfin le projet du tonnerre et au sein d'un collectif avec 20 personnes je pense que c'est spécialement aussi dans les sphères culturelles où justement là c'est relié au ministère où c'est vraiment axé sur la culture où on va être beaucoup plus enclin à écouter à transmettre à prendre le temps et pas être dans la hâte ou dans le jugement ou dans l'énervement l'agacement très rapide et ouais et je pense que dans notre domaine dans le design graphique spécialement enfin le design en général travailler enfin être relié à une sphère qui est plus culturelle ça permet aussi justement d'avoir en fait cet échange ce bouillonnement d'idées et de projets qui est essentiel enfin on peut pas créer si on a pas les idées derrière et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que tous les jours on se réveille avec 10 projets en tête et on donnerait tout pour les faire quoi enfin je veux le faire et ouais et je pense que c'est hyper important donc et au-delà de ça aussi je voulais dire que je pense que si notre domaine est hyper compétitif ce que tu disais tout à l'heure par rapport au côté paritaire pendant les études que peut-être qu'on va dire c'est 50-50 et qu'après ça l'est moins je pense que c'est plus c'est un domaine de création d'art de design et du coup forcément c'est hyper compétitif et c'est vrai qu'on nous attend pas à la sortie de l'école on vient pas nous chercher sur LinkedIn comme une école de commerce par exemple et donc je pense que ça dépend beaucoup de la passion qu'on a de la personnalité et il faut passer énormément de temps il faut donner et je pense que c'est un métier qui se pratique pas sans la passion mais après du coup je pense qu'aussi d'être dans ce domaine là de design et de création je pense qu'on est multidisciplinaire de base je sais pas par rapport à vous comment vous le ressentez mais en fait j'ai l'impression que c'est plus du coup une passion une envie qui s'applique à un peu tout finalement donc c'est peut-être ça aussi la qualité du travail mais après c'est vrai que dans le monde du travail en tout cas de ce qu'on attend de toi c'est sûr que être graphiste aujourd'hui c'est savoir tout faire quoi finalement vraiment savoir tout faire et je pense que l'aspect hyper compétitif il devient peut-être de pire en pire bon après il y a des évolutions dans tous les sens mais je pense que le fait aussi que chacun ait accès à l'image que chacun peut être un peu graphiste en fait à sa façon ça perd un peu de crédibilité mais je pense que du coup le multidisciplinarisme est un avantage mais tu vois là je rejoins du coup de nouveau l'idée du collectif c'est que c'est incroyable parce qu'en fait à deux on a dix métiers et tout d'un coup l'apprendre on peut s'enseigner l'une à l'autre je parle notamment avec Eleanor dans la bande dessinée il y a la création du scénario le dessin la mise en page après t'as le livre comment tu contactes t'es un imprimeur qui fait quoi comment tu fais des devis et tout ça c'est un apprentissage où en fait ça fait beaucoup moins peur d'aller poser des questions déjà t'es deux en plus chacune a quelques ressources supplémentaires donc mis ensemble on peut aller plus loin et donc finalement cette pluridisciplinarité qu'on avait déjà vécu à l'école parce que nous on était à l'ERG donc c'était quand même un peu le moteur principal de l'école il se ressent tellement après et puis en fait c'est un milieu où on n'a pas beaucoup de budget donc si tu veux que quelque chose existe t'as intérêt à être inventif parce qu'il va falloir enfiler la casquette le lundi le mardi le mercredi tous les jours t'es un métier différent après moi c'est ce qui m'a aussi poussé à faire de la bande dessinée parce que j'étais curieuse de tellement de choses que j'avais vraiment envie de pouvoir dire ah bah si je raconte des histoires je pourrais parler de tous les sujets en fait j'aurais le droit de faire toutes les casquettes par le prisme de la narration et je pense qu'on est des très bons généralistes moi je suis d'accord effectivement je pense que cette pluridisciplinarité on va tout le dire moi je l'ai jamais vue comme une contrainte je l'ai toujours vue comme quelque chose qui est venu hyper naturellement ou pareil je me suis toujours intéressée à tout et d'apprendre petit à petit juste d'être intéressée moi je fais de la radio aussi mais c'est un média que j'expérimente depuis assez peu de temps et puis finalement j'ai mis le doigt dedans et là je suis ah ouais ok du coup je peux faire ça 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 c'est hyper bien et c'est tout le temps de la stimulation c'est hyper bien d'avoir une sorte de stimulation intellectuelle constante d'apprendre des nouvelles choses de rencontrer des gens qui font déjà ça et donc qui vont te guider c'est hyper enfin moi paradoxalement ça me rassure en fait de pouvoir toujours apprendre et d'être jamais fixe dans une discipline et oui enfin de toute façon on est dans des domaines où t'as pas le choix oui oui totalement et d'ailleurs tu parles de ton expérience à la radio mais c'est un milieu totalement différent c'est ce que tu me disais un mode de fonctionnement totalement différent où t'es arrivée t'étais quand même une des seules femmes là actuellement en Réunion je suis la seule femme on est une dizaine de personnes et je suis la seule femme et comment du coup tu t'imposes dans un milieu où t'as envie d'évoluer où t'as envie aussi de moi en rentrant à la radio je me suis rendu compte que c'était pas du tout les mêmes questionnements de collectif chacun n'avait pas du tout les mêmes places et donc c'est encore de la stimulation intellectuelle enfin du coup t'es là bon ok nouveau défi on va essayer ça ça me convient pas comment je vais faire pour faire entendre ma voix pour faire entendre mes idées etc et bah oui le collectif du coup permet permet ça alors c'est pas il y a des moments où c'est extrêmement chiant mais il y a aussi un côté de défi qui est stimulant mais bon je suis quand même contente de faire partie de ce milieu de la microédition qui est hyper sain toi Lauriane tu donnes aussi des formations à Rennes c'est bien ça ? oui il m'est arrivé de donner des cours sur une design mais c'est c'est aussi ces concours de circonstance à mon ancienne école en fait je fais ça deux années de suite mais justement est-ce que tu trouves ça aussi important que toi en tant que femme tu sois aussi formatrice c'est-à-dire que tu viennes intervenir et montrer qu'en fait c'est possible d'être une femme de sortir d'une école de graphisme et d'y arriver au final de faire ce qui te plaît j'aimerais arriver et me présenter en tant que je suis designer graphique seulement parce que clairement c'est vraiment à fond ce qui me passionne quand je suis dans une commande je suis à 100% là-dedans et j'aimerais et je pense que j'essaye de plus en plus de ne faire que ça que faire que du design graphique donc évidemment de donner des cours là-dessus bah oui ça veut dire que t'es spécialiste de ta pratique c'est ultra comment dire gratifiant ouais et et ça permet ça augmente cette légitimité aussi ça te donne un peu des ouais je pense ouais après je pense que tu te mets toujours t'es toujours des doutes vis-à-vis de toi tu te mets toujours tu te sens toujours un peu vulnérable c'est sûr surtout en solo donc quand tu donnes des cours toute seule face à tes élèves bah oui tu t'es un peu plus décontenancée mais c'est des disons que former c'est différent que pratiquer ouais après j'ai pas énormément formé encore mais ouais j'aimerais bien en tout cas j'aimerais bien continuer mais j'aimerais bien oui j'aimerais bien dire je suis que graphiste voilà quoi et d'en vivre totalement et et mais oui je pense c'est une histoire de patience aussi de d'installation de d'être au clair avec comment tu te présentes aussi je sais que moi j'ai mis longtemps à dire enfin tu mets longtemps à dire à te présenter en tant que graphiste parce que bah déjà ouais bah tu c'est juste que aussi il y a un flou sur la question de qu'est-ce que qu'est-ce que fait le designer graphique mais ça tout tout genre confondu quoi au-delà du genre c'est déjà dur et alors en plus évidemment si t'ajoutes cette non légitimité de d'être une femme graphiste ouais c'est ça ouais le syndrome de l'imposteur toi du coup Aurélète t'as expérimenté les deux t'as été graphiste freelance dans une boîte et ensuite t'as fait cette exposition collective et du coup pour toi quelle est la différence est-ce que tu t'es sentie aussi plus vulnérable en étant seule en travaillant seule plus vulnérable je sais pas je pourrais pas te le dire comme ça à comparer parce qu'il y a tellement de comment dire de points à prendre en compte enfin de comment tu dirais de facettes à prendre en compte pour pouvoir vraiment comparer je pense qu'en étant en freelance du coup en indépendant et ce qui est malheureusement et heureusement en même temps la façon la principale façon d'exercer le métier de designer graphique je pense être en freelance au final il y a quand même ce côté vulnérable où en fait on est tout seul du coup pour contacter les clients pour faire tout l'administratif parce qu'il faut aussi savoir que c'est quand même beaucoup d'administration je pourrais pas dire combien d'heures passées par mois mais envoyer des mails écrire des factures à toujours des marchés en fait comme une entreprise et je pense qu'il y a ce côté un peu vulnérable d'être en freelance mais à côté de ça il y a une grande liberté de faire ce qu'on a envie de faire de temps on peut partir en vacances on peut organiser venir à Bruxelles faire un podcast par exemple aussi et en entreprise en agence moi j'ai pas eu encore la chance de travailler dans un studio designer graphique vraiment donc à côté de designer graphique et ça j'aimerais bien pour continuer la formation parce que je pense aussi que c'est une formation qui s'arrête jamais en fait il y a tellement de choses à apprendre mais j'ai travaillé pour des agences du coup qui étaient dans l'événementiel et dans l'architecture enfin spécialisées dans l'événementiel et clairement c'était pas non plus très épanouissant finalement d'être d'être forcé de travailler sur des projets où en fait tu sens que le design graphique est pas important ce qu'il faut c'est un visuel qui fonctionne pour des gens qui ont pas vraiment d'intérêt là-dedans je parle en l'occurrence par exemple pour des mariages où j'ai dû combien de fois télécharger des typos gratuites sur ta fonte et accepter en fait parce qu'il n'y a pas de budget à acheter des typos il n'y a pas de il n'y a pas de temps à passer à faire un joli visuel un joli design et du coup c'était très frustrant et puis le fait de travailler aussi dans des grandes entreprises où il y a du budget du coup et que c'est vraiment un côté monétaire enfin on fait de l'argent dans l'événementiel j'étais quand même pas mal confrontée à des situations où c'était clairement du sexisme au travail parce qu'on confie plus de budget plus facilement à un homme qu'à une femme je pense oui oui je pense clairement je pense qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus et des chiffres qui le démontrent j'en suis presque sûre mais c'est plutôt dans le sens moi j'avais la position du coup d'être graphiste seule pour cette agence d'événementiel et donc j'avais tout à charge de tous les projets qu'ils faisaient enfin tous les événements et c'était je sais pas une trentaine d'événements par jour pour des entreprises ou des mariages ou des gros événements en tout cas et plusieurs fois j'ai été mise dans la situation où en fait je suis obligée de travailler par exemple avec un photographe pour un photoshoot toute la journée dans un atelier qui est un peu plus loin où il n'y a que nous deux du coup où moi je fais la direction artistique du photoshoot et j'ai déjà eu des remarques ah je t'ai vue sur Tinder genre en plein photoshoot moi je suis en train de faire mon taf juste ça m'est hyper mal à l'aise là j'ai trop le seum j'ai pas envie de prendre en photo les trucs trop vénère et ça s'est passé plein de fois ou même où je suis allée à des événements pour aller voir mon travail pour voir les murs parce que je faisais des grands formats par exemple des murs de presse et donc j'allais souvent sur les événements et en fait je pense que en tant que femme et surtout quand tu pratiques ton métier toute seule au sein d'une agence on t'approche d'une façon qui est moins correcte enfin qui est clairement moins correcte je voyais ils allaient pas parler comme ça à ma patronne ou à une chef de projet qui était aussi une femme et oui j'ai déjà eu des remarques ah bah c'est normal que c'est bien fait c'est moi qui l'ai fait bébé ou alors on me textotait sur mon téléphone directement sur mon numéro privé et quand tu renvoies Boulay dans ces cas là où tu te dis bah en fait je suis chez moi je travaille plus donc va falloir voir avec le bureau bah ils comprennent pas forcément et en fait on m'a refait la blague cinq fois après quoi donc je sais pas ce qu'il y a de je pense que dans les deux sens il y a du satisfaisant et de l'insatisfaisant malheureusement je pense que le moi j'ai toujours vu la carrière freelance comme un idéal de pouvoir avoir son identité et en fait d'être contacté pour son identité et ça c'est quand même le rêve en tant que graphiste mais après ça a quand même des désavantages clairement la confiance en soi et ouais et l'autonomie en fait on me sent il y a quand même des jours où tu te sens très seul où t'as l'impression que le mardi c'est un dimanche enfin tu vois t'es complètement déconnecté des autres donc à toi aussi de faire ta balance sur le truc de freelance on se met on se met une pression mais de malade en fait et moi je me suis dit un truc là récemment c'est que mais en fait tu joues pas ta vie non plus quoi faut vraiment se déstresser sur ce statut c'est pas parce que t'es tout seul devant ton ordi et oui t'es tout seul mais dans tous les cas t'es toujours tout seul quoi enfin y'a pas en fait c'est c'est on a l'impression que on te place en tant que chef d'entreprise on me dit toujours ce mot mais t'as ton entreprise oui mais en fait mon entreprise c'est que moi ça n'engage que moi donc si je fais des conneries c'est que moi et je ne joue pas ma carrière sur un projet une commande et y'a aussi ce truc de freiner les choses prendre le temps d'être aussi dans un dialogue pas se laisser bouffer c'est ça ça qui est dur en tant que fan c'est que t'as souvent des interlocuteurs masculins souvent des hommes même s'ils sont sympas y'a toujours un rapport de hiérarchie même si t'es soi-disant indépendante et chef d'entreprise t'as toujours quand même une hiérarchie dans les rapports juste hommes-femmes et mais moi j'ai moi j'ai l'impression que plus ça va plus je me décomplexe vis-à-vis de ça que j'ai plus envie de me de me soumettre ou de ou de de me trouver inférieure parce que je vais être toute seule en fait j'ai plus envie de penser comme ça mais ça ouais ce rapport hiérarchique dans les les commandes c'est pareil moi c'est comment ça allait mieux mais je sais qu'au début c'était quand on me demandait un devis pour des illus pour une mise en page ou pour n'importe quoi je sais enfin j'avais même conscience sur le moment de me décrédibiliser en demandant pas assez d'argent parce que t'as la peur de bah oui de pas du coup de pas être sélectionné etc mais du coup tu te rends pas compte que là ce que tu demandes c'est juste mais rien quoi enfin moi j'ai eu le déclic quand j'ai travaillé on m'avait demandé un visuel pour un taux de bague pour une grosse marque française et j'avais fait un devis mais genre vraiment mais ridicule et en fait j'ai envoyé le devis et je me suis dit mais non mais là enfin du coup j'ai recontextualisé les choses je me suis dit mais attends mais ça c'est une boîte qui brasse des millions voire des milliards par an enfin je peux pas demander quelques centaines d'euros en fait c'est pas possible même si c'est pour un visuel qui m'a voilà qui m'a pas pris une plombe à faire non plus mais voilà et ça je pense je reviens un petit peu sur ce que je disais où dans l'éducation genrée les garçons ont plus confiance en eux quand je parle d'expériences comme ça avec des des potes hommes qui travaillent dans la même sphère que moi dans les lues ou dans le graphisme enfin eux à chaque fois la réaction mais qui est du coup justifiée c'est complètement dingue et tout c'est fou et en fait j'ai l'impression qu'eux se posent même pas la question en fait et ils vont plutôt avoir du coup le dire ouais je vais taper hyper haut et puis on renégociera le prix à la baisse et puis ça va aller et moi j'ai tellement peur que ça marche pas enfin ce truc de l'imposteur tu vois où tu te dis j'ai tellement peur qu'on me prenne pas que du coup je vais vraiment demander un budget ridicule et ça le problème c'est que du coup ça pénalise aussi toute la profession parce que tu te bah du coup ça fait croire voilà et ça fait croire aux grosses entreprises que bah un logo ça coûte 300 balles en France il y a des choses qui sont doucement en train de se mettre en place en design graphique notamment avec voilà genre une sorte de gris genre t'as graphiste début de carrière graphiste expert enfin junior senior et puis voilà un logo ça coûte tant une charte graphique ça coûte tant une typo ça coûte tant et donc ça fait un peu de plus en plus une base sur laquelle se fixer pour fixer tes propres prix mais le fait enfin je sais avec Marine on a souvent on a régulièrement répondu à des commandes à deux au nom de bande deux et et par exemple pour les deux vies je pense qu'on a été on se on se drivait mutuellement du coup ou il y en a une qui disait ouais tu penses que si on met ça comme prix ça va et l'autre mais non mais pas du tout t'es ouf on met plus et puis enfin il y a le collectif donne aussi la force de ça de bah dans la discussion à deux ou à plusieurs t'arrives à être plus juste je pense parce que t'as bah plus de plus de force aussi enfin ça te donne plus de force quoi mais je pense que effectivement une force du collectif dans ce qu'on a pu vivre avec Eleonore c'est de se dire que si toi tu te décrédibilises la personne en face de toi te remettra en place et te dira hé oh tu vaux mieux que ça attention t'es en train de mettre en danger non seulement nous mais aussi tous les autres qui travaillent dans le même secteur et là en plus toi tu te respectes même pas donc ça c'est aussi le miroir du collectif comme couple ou comme entité tout d'un coup te rappelle à l'ordre en disant hé mais tu te rends compte que t'es en train de te mettre en danger et c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui va avoir le regard extérieur pour te remettre un signal d'alarme parce que toi t'as éteint tes feux d'urgence à ce moment là parce qu'en fait on est dans un milieu précaire où oui il faut le contrat donc finalement t'es prêt à te dire ah bah je gagnerai un peu moins pour être sûr de l'avoir mais finalement ça engrange tout un problème sociétal de cette profession là qui du coup est moins reconnue on y accorde moins de budget et en fait c'est la chute c'est la descente qu'on peut être aux enfers mais parce qu'il y a encore toujours ce mythe du dessin ou du graphisme un peu comme passe-temps il y a le gratuisme le gratuisme ouais c'est ça que en fait je pense qu'en fait en tout cas tes clients oublient que toi t'as fait un certain nombre d'études que t'as éduqué ton oeil que t'es toujours en train de l'éduquer et surtout le graphisme c'est quelque chose qui vieillit hyper rapidement moi je me rends compte de ça de plus en plus des graphismes d'il y a dix ans en design graphique tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc on a osé faire des typos comme ça pourquoi et en fait c'est vraiment pour moi c'est vraiment de la gymnastique constante et c'est vrai que oui ça peut être fait rapidement parce que toi t'as les clés tu sais comment utiliser le logiciel t'as tes j'allais dire tes objectifs tes automatismes et c'est vrai que c'est dur parce que moi j'ai l'impression que c'est toujours reconnu comme un passe-temps ou ouais mais elle fait ça pour rigoler ou des choses comme ça ben oui par exemple dans le milieu de la BD si moi je m'adresse enfin quand je parle de ma pratique au commun des mortels on assume tout de suite que j'ai un éditeur qui s'occupe de tout pour moi c'est très délicat d'expliquer aux gens que non je fais le récit avec Eleonore je dessine avec Eleonore ensuite on construit le livre et après on fait la diffusion nous-mêmes c'est pas du tout intégré qu'on puisse déjà tout faire et on assume forcément qu'il y a un éditeur qui va chapeauter diriger et que ce serait pas nous pourquoi nous on pourrait pas enfin je veux dire c'est un travail qu'on met en place depuis un moment donc les gens commencent à le connaître mais c'est vrai que instinctivement pourquoi on n'assume pas d'office qu'on puisse avoir la maîtrise de son travail c'est là où quand t'es en freelance effectivement cette liberté c'est un danger parce que t'as envie de faire trop de choses et donc de partir dans tous les secteurs parce qu'on est des êtres infiniment curieux mais c'est vrai que par rapport à cette notion d'édition cette liberté elle est sans faille moi je pense que avec Eleonore on a eu beaucoup de discussions à ce sujet on avait peur que notre projet soit pas édité ou que on ait un gars face à nous qui regarde nos planches et qui les balaye en nous disant ah non ça ça va pas vendre on avait pas envie de se confronter à ça et je pense que c'est ça qui nous a lancé collectivement sans que ce soit un acte de collectif on n'a pas fait acte en disant aujourd'hui on est un collectif on s'est dit on veut pas être confronté à ça lançons-nous ensemble on verrait bien ce que ça donne et c'est vraiment comme ça non et puis finalement aussi malheureusement dans le domaine qu'on exerce c'est très aléatoire en fait finalement ça dépend aussi de presque du mood de la personne de ton client un jour il va être aux anges le lendemain mais en fait ça va pas du tout le logo il est trop petit le lila ça va pas il faut changer la couleur enfin ouais et du coup le côté très aléatoire et personnel disons qui pour nous en fait n'est pas personnel parce qu'on répond à un client et une demande on est payé pour ça c'est un métier comme tu disais donc pour nous ça n'a pas de côté personnel c'est juste nos qualités et notre œil qu'on exerce toujours mais c'est vrai que c'est tellement aléatoire que ça a un côté décrypillisant et comme vous avez tout dit tout à l'heure je pense qu'il y a vraiment un travail à faire quand on est graphiste et surtout en tant que femme de se serrer les coudes et du coup au sein d'un collectif ou dans des regroupements comme ça côté communautaire essayer de discuter autour de ça et en fait s'entraider à faire payer ses factures au juste prix à faire en fait accepter que le métier est comme ça et je vois par exemple si on travaille dans la finance et qu'on fait une facture dans le métier de finance jamais ton client va dire non mais c'est trop cher c'est pas possible ou est-ce que tu peux changer tout le rapport à la dernière minute quand ça passe pas et c'est les seuls tous les métiers de la création c'est les seules professions libérales où c'est pas toi qui fixes le prix en général où on t'impose un prix tu vas chez le médecin ou tu vas chez un avocat ou tu vas chez quelqu'un qui travaille en profession libérale il te donne un prix ça va pas te venir à l'esprit de dire bah non vas-y c'est trop cher on va négocier quand t'es freelance dans les métiers de la création c'est ce que font tout le monde c'est ce que font tous les gens parce que c'est pas reconnu comme des métiers d'expertise et comme des métiers comme des métiers en fait tout simplement je pense je crois que c'est juste ça mais ce qui est trop triste ça me rappelle la première fois où je suis allée à Pôle emploi il y a trois ans peut-être que je suis censée en France je sortais de mes études toutes motivées pleines de dynamisme et j'arrive devant ma conseillère et je lui dis bah j'ai fait un BTS design graphique très bien c'est quoi le design graphique et vous avez envoyé un mail et c'est un côté hyper enfin c'est hyper dommage et c'est hyper triste et frustrant moi après je pense que on arrive à passer au-dessus de ça dans la vie de tous les jours et dans notre métier mais en fait ce qui est hyper frustrant pour moi je trouve c'est que le graphisme on l'a vraiment partout quoi enfin c'est impossible de pas le voir et après nous on est plus sensible forcément à ce qu'on l'a étudié et que c'est notre passion et qu'on y réfléchit tout le temps en fait mais je trouve ça très dommage que ça soit pas plus démocratisé et et je pense que les collectifs aussi font que ça permette aussi un peu plus de visibilité et encore une fois le domaine culturel permet permet à renforcer ça mais c'est trop dommage que le commun des mortels se rende pas compte qu'en fait il est entouré de visuels entouré de couleurs entouré de typos de pictos de tout et et sans ça on serait pas organisé en société quoi c'est impossible je voyais à l'aéroport hier t'es obligé d'avoir de la cinétique sinon t'es pour l'anecdote dans le pays de la BD moi je suis renseignée au pôle emploi comme caricaturiste publicitaire or je n'ai jamais fait de caricature ni de publicité et donc voilà tu dois cocher et en fait le métier ton métier n'existe pas il n'est pas représenté noir sur blanc et c'est vrai que en fait c'est à toi de le créer mais c'est vrai que c'est très organisé pour que tu n'y trouves pas ta place et puis tout est fait pour que moi je trouve que j'arrive jamais à expliquer concrètement ce que je fais parce que c'est toujours toujours dur à décrire tellement c'est pas connu qu'il n'y a pas les mots mes pires moments où j'ai dû dire ce que je faisais je ne sais pas si vous avez fait ça mais dans des covoites où on te demande ce que tu fais là c'est l'angoisse ultime et bien moi j'en suis avenue à un truc hyper schématique et synthétique où on me disait ah mais tu dessines je disais oui je dessine et sinon je fais en fait des livres des affiches des sites internet enfin tu vois j'en venais à énumérer concrètement ce que tu fais parce que pour donner des exemples précis parce que sinon j'observais la personne qui était dans un flou total et qu'on ne comprenait absolument pas je trouve que les covoites c'est une bonne expérience parce que tu t'en fous c'est des gens que tu ne reverras jamais donc tu peux mentir un peu mais moi je sais que dans les covoites je m'entraîne à parler de manière hyper positive de ce que je fais et genre moi je vois les moments de covoites enfin de covoites ce genre de situation comme un truc d'empowerment de ouf genre et toi tu fais quoi et bien moi je vais me présenter du coup comme experte du livre comme éditrice enfin mais du coup c'est le moment où je vais assumer hyper fort ce que je fais et je sens que depuis des années où je le fais ça me au quotidien ça m'aide au quotidien en fait à me placer et où du coup je vais dire ah bah je suis éditrice j'ai fondé une maison d'édition je coordonne un atelier qui marche hyper bien où plein de gens viennent t'es pas après en fait t'es pas obligé de te décriminaliser toi même et je me suis rendu compte qu'on faisait vachement ça où tu dis oui je fais un peu des trucs enfin oui j'essaye oui je fais un peu ça je bricole je fais des choses et non en fait c'est hyper important je pense d'être clair sur ce que je fais et puis après les définitions que t'as de toi même et de ton ou tes métiers c'est jamais fixe moi je sais que d'une semaine sur l'autre en fonction des projets que je suis en train de faire je vais pas me présenter de la même manière une semaine où je vais faire une commande de graphisme et d'illustration je vais dire aux gens je suis graphiste et illustratrice et puis la semaine d'après où je suis autonair je vais dire je coordonne un atelier d'édition ça évolue mais je pense que c'est hyper important d'inventer des mots s'ils n'existent pas mais de se dire ok je fais ça parce que c'est vrai que je fais ça et du coup c'est par le vocabulaire en créant des nouveaux termes que les espaces se créent Romane tu disais tout à l'heure que t'avais pas envie de te confronter à des éditeurs ou à une tierce personne pour juger ton travail pour moi c'est un espace du coup où vous avez dit ok ces espaces ne nous conviennent pas on va créer des nouveaux espaces et le fait de mettre des mots sur ces espaces là ça fait qu'ils existent et que du coup peut-être potentiellement plein d'autres gens qui font un peu la même chose que toi vont pouvoir s'identifier aussi à ces espaces là et c'est là que ça fait masse et le podcast par exemple pour moi aujourd'hui où il y a de plus en plus de podcasts beaucoup beaucoup de podcasts menés par des femmes ou des podcasts féministes qui parlent de sujets féministes pour moi c'est des femmes qui ont pris qui prennent enfin qui ont pris et qui prennent la place un espace enfin qui se créent un espace de parole parce que ça vient aussi d'un constat que ok en assemblée mixte on n'est pas entendus on n'est pas écoutés bah ok bah créons un média où on peut pas être on peut pas être interrompus moi je suis venue à la radio par ça parce que je me suis dit j'ai envie de dire des choses j'ai envie de parler de sujets j'ai pas vraiment d'espace en général voilà enfin pas forcément par enfin voilà je trouvais pas d'espace pour m'exprimer et du coup je me suis dit bah ok je vais faire de la radio et quand je suis en direct à l'antenne personne peut me contredire à la limite les gens vont éteindre leur poste parce que ce que je raconte les intéresse pas mais je m'en fous les gens m'écoutent et et je pense que le podcast c'est un un espace comme ça qui est créé c'est un nouvel espace qui est créé et qui est mené en grande majorité par des femmes qui a été lancé par des femmes parce qu'on prend la place quoi maintenant on prend la place ouais merci les filles et du coup une dernière une dernière question quelle serait la micro-édition ou le fanzine en tout cas de 2019 que vous aimeriez conseiller aux auditeurs pour découvrir justement ce milieu là alors je sais pas si c'est pour découvrir le milieu mais j'ai envie de propager j'apprends magazine qui est une revue de sciences approximatives collectif de deux filles qui ont décidé de couper les médias les notions des amis en partant du principe qu'on est des sources de savoir infini décident de choisir un thème et d'écrire tout ce qu'elles savent à ce sujet et chaque fois que chacune arrive à écrire la même chose que l'autre c'est que c'est un fait c'est une vérité et donc elles ont l'interdiction évidemment d'aller se renseigner de lire sur le sujet d'aller sur internet de demander à des amis et donc voilà elles recréent des nouveaux mondes en étant convaincue que si plusieurs personnes le disent c'est que ça existe j'apprends magazine moi je voudrais conseiller une maison de micro-édition qui s'appelle Acte Nord Édition qui est une maison d'édition qui a été fondée par Corinne Clarisse et Nicolas Belaïef qui sont à Charleroi qui sont aussi les créateuristes de Papier Carbone Festival qui est un gros festival de micro-édition en Belgique et Acte Nord ils font des super bouquins ils font aussi des posters et tout ça mais ils font des super bouquins où en fait ils ont chez eux tout le matériel nécessaire pour imprimer des livres ils ont un mini tonnerre chez eux et ils donnent la possibilité à plein de gens autour d'eux de faire des livres y compris des gens qui ne sont pas dans le milieu de la micro-édition y compris des gens qui ne sont jamais confrontés au médium livre ou graphisme ou autre et ils font des super beaux ouvrages il y a de tout on peut aimer il y a plein de choses différentes à découvrir et je trouve qu'ils mettent bien ils relient ils créent un réseau par l'outil livre par le médium livre moi j'aurais plus une autrice à conseiller alors elle elle s'appelle Juliette Bouton c'est en fait elle a repris le projet Crocodile qui est en fait une bande dessinée féministe voilà où tous les hommes sont transformés en crocodile et ça parle de harcèlement de rue tout ça et elle elle est sur un projet qui s'appelle Brut qui en fait est une sorte de fable féministe aussi alors si elle écoute ce podcast je pense qu'elle va me dire non c'est pas tout à fait ça et tout enfin voilà parce que c'est c'est un projet qu'elle porte depuis assez longtemps et qui va se concrétiser soit sous la forme d'un fanzine soit via un éditeur mais ça elle sait pas encore et voilà donc c'est pas vraiment le fanzine là que je que je promeux mais voilà c'est plus une autrice et voilà comme on parlait de ça ça m'a fait penser à elle parce que voilà elle est aussi en recherche voilà donc Juliette Bouton moi j'ai plutôt une lecture un roman à conseiller parce que c'est un bouquin commentaire à mon anniversaire et que j'ai fini en fait je l'ai fini hier soir et c'est le genre de bouquin où tu ralentis à la fin parce que t'as pas envie qu'ils se finissent et du coup ça s'appelle l'incivilité des fantômes c'est de River Solomon et c'est c'est de la science-fiction enfin c'est un roman de science-fiction sur dans le futur où en fait le reste de l'humanité se retrouve dans un dans un vaisseau une sorte d'arche de Noé en perdition dans l'espace et en fait tout le vaisseau est organisé par pont et donc tout plus tu vas en bas dans les bas ponts plus c'est toutes les femmes les personnes de couleur en fait tout le monde est asservi au profit des blancs qui sont dans les hauts ponts et ça parle beaucoup du les héros les héroïnes c'est que que des femmes ou des ou des transgenres en fait et et ça parle de 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 cette impossibilité de l'ascension sociale en fait mes versions science-fiction et voilà je voulais parler de ça parce qu'il m'a il est vraiment hyper bien il m'a beaucoup marqué j'y pensais encore ce matin voilà du coup moi j'ai pas énormément d'exemples de micro-édition mais une référence en tout cas pour mon boulot ce serait le studio Yukiko à Berlin qui a été fondé il y a il me semble une petite dizaine d'années par un couple et eux sont toujours dans la recherche vraiment expérimentale du graphisme et ils sont spécialisés dans l'édition du coup mais des magazines plutôt et donc ils travaillent par exemple pour Sofa Magazine enfin Sofa Universe et c'est très très expérimental c'est à dire qu'ils déforment les typos des couleurs des techniques d'impression qui sont assez incroyables et ils font des du coup les magazines sont vendus dans les librairies vu qu'ils travaillent pour des magazines et c'est très accessible et vraiment chouette à regarder et c'est assez incroyable de pouvoir faire autant de choses en fait enfin c'est toujours l'impression de devoir s'arrêter aux classiques et ils arrivent toujours à pousser le plus loin possible enfin c'est assez fou donc à conseiller génial bon merci à toutes merci d'avoir participé au podcast à cette première émission donc les femmes graphistes sont dangereuses disponibles partout je suis une femme c'était les femmes artistes sont dangereuses un podcast de Julia Lenoel n'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur Cotisop pour les prochains spectacles concerts cours et capsules culturelles abonnez-vous à notre newsletter sur la compagnie des rêveurs .com à notre chaîne youtube la station des rêveurs et à notre page facebook bonne journée bienvenue à la station des rêveurs Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501